Il y a de temps pour la présentation, à peu près 15-20 minutes, quelqu'un ? 15 minutes max, madame. Max, alors, amener son analyse d'écho de 15 minutes max. Essayez de développer le choix quand même. Donc, je vous rappelle le plan de la séance pour les absents. On va commencer par la première partie de l'analyse d'écho de la maintenance, par la présentation, puis on va se structurer par une partie du cours que je vais présenter. Ou la deuxième partie, on va voir, parce qu'on va continuer avec un exercice cours. On va voir, ça va dépendre du temps. Et Emma, on continue avec un exercice sur l'analyse d'écho. Elle a un exercice de l'analyse d'écho, et on laisse la documentation pour la semaine prochaine. D'accord ? Allez-y, vous pouvez commencer la présentation. Bonjour madame, on va vous présenter l'analyse d'écho de la maintenance, élaborée par moi, Alashik Rauhou, et mes collègues Sighir Marwa, Chouaibé Ali, et Chabin Isfamidi. Bonjour. On vous entend pas, Rauha ? Désolée madame, d'écho. Désolée madame, on va vous présenter l'analyse d'écho de la maintenance. Élaborée par moi, Alashik Rauhou, et mes collègues Sighir Marwa, Chouaibé Ali, et mes collègues Sighir Marwa, Chouaibé Ali, j'ai reçu l'analyse d'écho à D J'ai reçu l'analyse d'échoir. Et mes collègues, on va voir l'analyse d'échoir Sous-titrage ST' 501 On va commencer par un plan, l'introduction, l'importance de l'analyse des cours, la décomposition des cours de la maintenance, les cours correctifs en maintenance, les cours préventifs en maintenance. L'introduction. Les cours de maintenance représentent l'ensemble des dépenses engagées pour maintenir un état de fonctionnement, un système complexe. Bien souvent, ils sont associés à des exigences de fonctionnement en termes de sécurité, fiabilité ou encore en disponibilité. L'importance de l'analyse des cours. L'analyse des cours est un outil de gestion essentiel qui permet d'effectuer des choix de type budget annuel, suivi des dépenses en accord avec le budget, vérifier l'efficacité des actions de maintenance et le renouvellement du matériel. Il est évident que les critères de choix ne seront pas uniquement économiques, ils seront aussi technologiques. La décomposition des cours de maintenance. Il y a plusieurs cours de maintenance comme le personnel, la fourniture, l'amortissement de matière, la pièce de rechange, la consommable de maintenance, frais généraux, frais commerciaux, les marges, frais de sous-traitance et les frais financiers. Les pièces de rechange sont divisées par deux. Les pièces de rechange préventives et correctives. Elles sont manipulées par les deux actions, la réparation des pièces, l'achat et l'achat de pièces. Aussi, les consommables de maintenance sont préventives ou correctives. Les coûts en maintenance. Il y a deux services où existent les coûts de maintenance, le service production et le service maintenance. Les coûts directs de fonctionnement de maintenance comme l'auto-maintenance, les coûts internes et les sous-traitances. Les coûts indirects de fonctionnement de maintenance, c'est les coûts non-sécurité, la nuisance industrielle, les micro-pannes, les pertes de confiance interne, les conséquences sur les ventes, les pertes de matière, les pertes de productivité. Et finalement, les coûts annexes de la fonction de maintenance comme les travaux neufs. Les coûts directs de maintenance, c'est-à-dire les coûts de maintenance, les coûts de main-d'oeuvre, c'est le temps passé, c'est-à-dire le temps horaire. Les coûts fixes sont les frais généraux du service maintenance, les coûts de possession de stock, les outillages des machines. Les coûts consommables, c'est la consommation de matière, de fourniture et consommables, consommation des rechanges. Les coûts extérieurs, c'est les coûts de contrat de maintenance, sont les coûts de contrat de maintenance et les coûts des travaux de sous-traité. On peut conclure par cette formule. Les coûts de maintenance, c'est le coût de main-d'oeuvre plus coût fixe et plus coût consommable et les coûts extérieurs. Les coûts indirects d'arrêt de coût de production, c'est les produits non fabriqués, main-d'oeuvre inactive, perte de démarrage, frais de remis en route de processus de production. Passons maintenant aux coûts indirects de la maintenance corrective. Comment sont estimés ces coûts ? TA définit les heures d'arrêt, TAM sont le temps d'arrêt imputable à la maintenance comme les pannes, TAF est le temps d'arrêt imputable à la fabrication comme le manque de pièces. Les heures d'arrêt sont définies par l'addition des temps d'arrêt imputable à la maintenance et le temps d'arrêt imputable à la fabrication. Le taux d'horaire d'arrêt et la perte de production annuelle sur le nombre d'heures de production pour nous donner finalement CPBAR ou les coûts indirects de perte de production TA fois taux. Les coûts de défaillance CD sont les coûts de maintenance corrective et des coûts de l'indisponibilité de l'équipement consécutif à la défaillance. CD égale CM ou les coûts de maintenance directe plus CPBAR de production. Le coût de défaillance est assez difficile à déterminer avec précision. Certains paramètres sont subjectifs, baissent de qualité, d'autres sont sujets de discussion. Il apparaît donc important de suivre l'évolution du CD périodiquement, sachant que les pertes de production et les dépenses de maintenance évoluent en sens inverse, d'où un compromis à rechercher. Et puisqu'il est difficile de déterminer les coûts de défaillance avec précision, il est préférable de faire le calcul avec des tableaux de calcul des coûts de défaillance. qui contiennent les machines, le nombre d'heures, les coûts d'arrêt de production, les coûts directs, les coûts indirects, les coûts de défaillance et les ratios. Pour faire l'optimisation, le suivi de matériel peut se faire avec des courbes qui présentent les coûts de défaillance au cours de temps des machines. L'analyse des écarts permettra de générer les corrections apportées des coûts de défaillance du matériel. Pour faire l'optimisation des coûts de défaillance, on peut utiliser des coûts qui présentent les coûts en fonction des heures d'arrêt par mois. On voit des MSCP qui évoluent de façon inverse. On doit espérer que l'augmentation des dépenses de maintenance a pour effet la diminution des temps d'arrêt fortuit. Il est donc possible de détecter un niveau optimisant les coûts de défaillance d'un équipement. On peut voir d'après l'analyse des coûts de défaillance qui montre que la politique de maintenance à mettre en œuvre doit maîtriser les temps d'arrêt. L'intervalle est de 9 heures à 13 heures, le temps d'arrêt, le temps optimal. Passons maintenant à présenter les coûts d'une intervention préventive qui se dévise à l'intervention préventive systématique et conditionnelle. Je cède la parole à Ali. Merci Marwa de m'avoir cédé la parole. En calculant les coûts de maintenance systématique, on doit travailler sur une période de référence donnée nommée T, sachant que le risque n'existant pas, le coût total de la maintenance d'un équipement sera le coût systématique plus le coût correctif résiduel. Pour calculer le coût de maintenance systématique, le CP système, sachant que le rapport T est égal à le nombre d'interventions systématiques sur une période de référence fois le CMP, le coût de maintenance préventif. Préventif, oui. Le coût correctif résiduel égale le CD qui est le coût de défaillance résiduel fois un coefficient, un taux de défaillance résiduel gamma fois le delta fois le nombre d'interventions. Lambda. Lambda, désolé. Pour ne pas introduire l'indisponibilité supplémentaire, le préparateur maintenant cherche à programmer les interventions préventives systématiques en droit du temps requis, et c'est en profitant des arrêts programmés en utilisant les plages horaires hors production. Dans ces conditions, les coûts de maintenance préventif systématique ne seront pas associés à aucun CI et seront constitués de la même manière que les CMC, les coûts de maintenance conditionnels. Les coûts de maintenance conditionnels, pour faire de la maintenance conditionnelle, cela veut dire qu'on veut encore mieux prévenir les risques que la maintenance systématique. La formule qu'on a déjà vu de calcul de CP systématique s'applique encore puisque les visites conditionnelles sont périodiques. Aussi, la maintenance conditionnelle va toutefois engendrer un investissement important dans les appareils de mesure, les chaînes d'acquisition, etc., ce qui impliquera une formation spécifique du personnel de maintenance. Les coûts de maintenance conditionnels qui se divisent. Le coût d'une intervention de maintenance conditionnelle doit tenir compte que tout cela, il faudra majorer les coûts de maintenance systématique. Voici les entreprises qui n'ont pas les moyens de payer le matériel nécessaire, externalisons ce type de maintenance. Voyons dans les next slides quelques ratios économiques appelés indicateurs qui servent à mesurer avec clarté une réalité, contrôler la réalisation d'objets, d'objectifs fixés a priori et prendre aussi les décisions adaptées en termes de politique de maintenance. Et c'est avec mon collègue Aïssa. Je cède la parole. Merci Monsieur Ali. Indicateur d'efficacité de la maintenance. Pour calculer R1, il faut diviser le coût direct de la maintenance par le valeur ajoutée produite. Indicateur d'efficacité technique de la maintenance. R2. R2 est égal à la coût de défaillance divisée par le coût direct de la maintenance plus le coût de défaillance. Permettre de mieux optimiser les coûts de défaillance. Le ratio de comparaison R3 est égal à la coût direct de l'intervention préventive divisé par le coût de l'intervention conditionnelle plus le coût direct de l'intervention préventive. L'importance relative des coûts de maintenance préventive. Le ratio d'extrénalisation, L4, est égal à coût de sous-traitance sur le coût direct de la maintenance, à suivre avec le taux d'activité, par exemple période de grande activité et recours à la sous-traitance. L'indicateur de décision de remplacement d'un équipement, L5, est égal à la coût direct de la maintenance, dévisé par le coût de remplacement, les coûts sont évalués sur une même période, période de référence, un an par exemple. L'indicateur de coût de stockage, R6, est égal à la valeur de stockage de maintenance, dévisé par le coût de stockage des pièces détachées augmente, plus le taux d'intervention augmente. Lié à l'évolution du taux de rotation du stock, le coût de consommation, dévisé par le valeur du stock de maintenance. Merci pour votre attention. Merci pour la présentation. J'ai besoin de balayer la présentation pour pouvoir la discuter. Il vous manque toujours les références bibliographiques. Normalement, lorsqu'on donne une remarque, n'est-ce pas en considération pour les autres présentations. En tout cas, ce que vous allez faire, puisqu'on a pratiquement trois séances sur l'analyse des coûts, lorsqu'on aura la deuxième séance la prochaine fois, je vais revenir à votre présentation pour discuter les détails. Maintenant, on va discuter en gros, je n'ai pas la main pour balayer les diapositives. Les informations sont pertinentes, vous avez bien choisi vos sources. Donc, avant de partager la présentation, vous ajoutez les références bibliographiques, s'il vous plaît. D'accord. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, en gros, les équations présentées ne sont pas des équations généralisées qui peuvent être utilisées, quelle que soit l'industrie, quel que soit l'utilisateur. D'accord ? Il y a des informations partagées, on va revenir à ces informations tout à l'heure. Mais les équations telles qu'elles sont présentées, ne sont pas communes pour toutes les industries, pour toutes les activités. D'accord ? C'est-à-dire que nous, toutes les entreprises, nous avons le calcul des coûts de maintenance comme le coût de maintenance directe, c'est l'âme de la fois T. Il y a des coefficients de pondération, il y a des industries qui exigent d'ajouter l'amortissement, par exemple. D'accord ? Donc, comme des exemples, normalement, la référence, pour ce cas, j'insiste sur les références bibliographiques, pour ce cas. Donc, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas général. Tels que présentées, qu'il y a une manière, quelle que soit l'industrie, quelle que soit l'atelier, on doit obligatoirement utiliser ces équations. Alors, ce n'est pas le cas. D'accord ? Ça dépend de la nature de l'industrie, madame. Ça dépend de la nature de l'industrie, de l'âge des machines, de l'activité, des choix des gérants, etc. D'accord ? On va rajouter en détail la prochaine fois, qu'il va y avoir la présentation, on va rajouter les diapositives, pour ne pas perdre plus de temps. Mais, on va rajouter en détail, on va marcher en détail, on va les introduire pour cette séance. Voilà. Donc, l'importance, juste une parenthèse, l'importance, nous avons, dès le début du module, on va avoir des notions, on va avoir un jargon, on va avoir le vocabulaire nécessaire, les définitions pour faire quoi ? Deux choses. L'étude de la fiabilité des équipements et l'analyse des coûts. L'objectif de toute gestion de maintenance, quelle que soit. Mais les définitions, les méthodes d'analyse prévisionnelles, l'index, la classification, la gestion de stock, tout ce qu'on fait dans la maintenance, c'est pour l'optimisation, l'augmentation de la fiabilité des équipements et l'optimisation des coûts de maintenance. Nous avons la partie sur l'analyse FMDS, qui est un des indicateurs techniques, et l'analyse de coûts. Donc, c'est l'étude la plus importante et c'est l'objectif de tout exercice de gestion de la maintenance dans les industries. C'est-à-dire que c'est l'analyse des coûts. C'est beaucoup plus, entre guillemets, compliqué qu'un simple calcul. Moi, je rends des équations devant moi, je cherche l'application numérique et en passe. D'accord ? On peut calculer un budget, on peut dispatcher ce budget, comment je vais exploiter ce budget-là, calculer les dépenses directes et indirectes, on va revenir à ça. On peut étudier un indicateur présenté qui est très intéressant, un indicateur de prise de décision, est-ce que je vais ou pas remplacer l'équipement ? D'accord ? Donc, c'est l'activité phare de la gestion de la maintenance, en plus, bien sûr, de l'analyse de la fiabilité et de la maintenabilité. D'accord ? Passez, s'il vous plaît. Eh bien, qu'est-ce que vous avez présenté ici ? Un exemple du décopage du coup. En gros, je nomme à l'écho de maintenance. Comme un coup direct ou un indirect. Les coups indirects, on va y revenir. Pour les coups directs, on dit trois types de coups directs. Je nomme à ces trois types. Les pièces de rechange, la main-d'œuvre et l'outillage, si nous avons un outillage. En plus de, le troisième point, en fait, maintenance en haut à gauche, c'est l'amortissement du matériel. Nous aurons toute une partie de deux heures peut-être sur l'étude de l'amortissement. C'est quoi l'amortissement ? Qui peut me rappeler qu'est-ce qu'on appelle amortissement d'un bien, d'un équipement ? Avec le temps, les machines perdent de leur valeur, se déprécient. C'est une dépréciation d'un bien. Voilà. C'est une dégradation de la valeur économique. D'accord ? Donc, fait le coup de maintenance, l'amortissement, c'est calculé dans les coûts de maintenance et non pas dans les coûts de production. L'amortissement des équipements, il y a des modèles mathématiques pour calculer l'amortissement annuel. Il y a deux modèles, un modèle linéaire et un modèle dégressif pour le calcul de l'amortissement. Ou bien, le responsable, ce bien, il est amortissable linéairement sur cinq ans. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que sur cinq, un bien qui vaut 100 000 dinars, il va perdre, quand il est amortissable linéairement sur cinq ans, il va perdre 20% de sa valeur chaque année. Donc, l'année I, il vaut 100 000 dinars. L'année I plus 1, il vaut 80 000 dinars, 60, 40, 20. Et à la fin de la cinquième année, il ne va avoir aucune valeur. Donc, comme les 20 000 dinars, il a le coût de la maintenance, les coûts directs de maintenance. Direct. Il a 20 000 dinars d'amortissement. Il fonctionne, par exemple, 3 000 heures. Donc, un amortissement horaire de 20 000 dinars sur 3 000 heures. 3 000 bachars. 1 000 heures. 1 000 heures de fonctionnement. Donc, c'est 20 000 sur 1 000. Là, on doit 20 dinars d'amortissement par heure. Donc, l'heure de maintenance, je dois ajouter au coût de la main-d'œuvre, au coût des pièces de rechange, etc., je dois ajouter 20 dinars comme coût d'amortissement par heure. D'accord ? Bah, ils ont présenté les pièces de rechange. Vous m'avez fait la fin. Est-ce que je vais acheter la pièce de rechange auprès du fournisseur ? Et là, on dit un temps d'arrêt plus important. Voilà, je l'ai dans le magasin. C'est à discuter, fait les études de cas par la suite. Il y a des frais généraux. On est généralement, les frais généraux, les frais commerciaux et tout, ça se calcule comme des dépenses, une dépense générale. Une heure de maintenance, ça coûte tel. Je ne sais pas si on a les détails. Mais si nous avons ces détails-là, on peut les calculer. Donc, la maintenance, il y a deux types de coût. Des coût directs et des coût indirects. Les coût directs, principalement ce que vous voyez devant vous, les coûts indirects, on va y revenir tout à l'heure. Avancer. Les communications. Il y a une toute petite confusion entre je nomme les coûts qu'on considère pour la production et quels coûts considérés pour la maintenance. Une règle générale, tout ce qui est en relation avec le produit, ça se calcule dans la production ou la maintenance en relation avec le produit. Production. Pour la production, tout ce qui est pièces de rechange, outillage, outillage de maintenance et amortissement, se calcule pour les coûts de maintenance, les coûts internes principalement, les coûts directs principalement. D'accord ? Comment faire la main-d'oeuvre ? Comment faire la différence ? Généralement, le maintenancier ou l'agent de production, il y a le même salaire. Il y a le même salaire. Il y a le coût de revient du produit, je comptabilise la main-d'oeuvre production. Il y a le calcul des coûts de maintenance, je comptabilise la main-d'oeuvre maintenance. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire le coût de revient ? Qu'est-ce que vous n'avez pas posé la question, c'est quoi le coût de revient ? Est-ce que vous connaissez ce coût de revient d'un produit ? Le coût de revient d'un ordinateur, par exemple, d'une chaise, d'un avion. Est-ce que vous connaissez le coût de revient ? Je vais vous poser la question, s'il vous plaît. Alors, lorsqu'on vend le produit, on le vend à un, je vous conseille le coût de revient ? Un? Un coût de revient d'un boulot ? Reviens. Oui, un petit coût de revient, c'est un coût de vente, c'est un coût de vente. Donc, on dit deux choses, on dit des prix de vente, un prix de vente, ou un coût de revient. Ou on a la marge de gain. Le coût de revient, le coût de revient, le coût de revient, plus la marge de gain. D'accord ? Le coût de revient, c'est exactement le produit. avec le coût de revient, je ne gagne rien, je ne perds rien. D'accord ? Ou à la base de calcul de gain, voilà, de la marge de gain. D'accord ? Il y a un coût direct de la fonction maintenance, coût indirect, coût annexe, je dois comprendre la notification. Ben, il y a un coût direct, c'est qu'il y a un coût direct. Oui, c'est un coût direct. Les coût indirects de la maintenance, c'est-à-dire quel service selon l'exemple présenté ici ? Et la question, je vais vous présenter, je vais vous présenter. Alors, je vais vous présenter à droite, je vais vous présenter à droite. le service, le service maintenant. Les coût indirects, tu as vu le service maintenant ? Ah, ok. Ah, qu'est-ce que vous faites ? Production, maintenant. Ben, je vais vous présenter les coût indirects, je vais vous présenter l'hostanie, je vais vous présenter à droite. Je vais vous présenter l'interview. C'est la même production. Donc, c'est la même production. Donc, je vais vous présenter les coûts indirects de la maintenance. Pas les produits non fabriqués ou non inactifs. Exemple, les produits non fabriqués. Exemple, la main d'œuvre indisponible. Exemple, la matière première perdue parce que je ne l'ai pas utilisée. Donc, c'est ce qu'on appelle le manque à gagner. C'est un manque à gagner. C'est, c'est, un gain potentiel que je pouvais gagner si tout allait bien. Donc, qui fait chier, c'est, qu'est-ce que je pouvais gagner si je n'avais pas cet arrêt de production. C'est le coût d'arrêt de la production. je me confie, je me confie, je me confie ce coût d'arrêt de production. Si, bien sûr, j'ai produit, si j'ai produit 100 pièces, je gagnais 100 millilitres par pièce, donc, j'aurais pu gagner si j'avais passé cet arrêt de production là, pour maintenant, 170 dinars, par exemple. rendit un opérateur ou un intervenant de la production, il rende un salaire. Même s'il ne produit pas, il va avoir son salaire. D'accord? Ça va dépendre du cas. Tu as deux études de cas. Je ne sais pas comment on considère les coûts de... En vous présentant les coûts indirects, l'amortissement, parfois, c'est le cas indirect. Tu as une étude de cas, quand on le considère dans les coûts indirects. Il y a le cas de perte de matière qui n'est pas le cas de productivité. Il y a surtout les écarts de cadence qui n'est pas le cas. Comment on est les écarts de cadence? Qu'est-ce qu'on a appelé cadence déjà? Je ne connais pas le cas. Le rendement, madame? Plus précis que le rendement. C'est le rythme de production. C'est le nombre de pièces produites par unité de temps. C'est la cadence. Les écarts de cadence sont les différences entre ce que je peux produire et ce que j'ai produit réellement. il y a une information très importante. Il y a une information très importante. Les conséquences sur les ventes. Qu'est-ce que ça veut dire un coût indirect de maintenance pour les conséquences sur les ventes? ça peut être interprété de plusieurs manières. Le temps de maintenance. Le temps d'arrêt pour maintenance. Le temps d'arrêt peut causer des problèmes sur la production et donc les contrats. Il y a le ralentissement de la production et la minimisation de la cadence. Oui, ça peut être ça ou bien lorsque je ne produis pas, il y a un risque de retard de livraison. Oui, il y en a. Ce retard-là va affecter ma réputation sur le marché. Donc, il y a un risque de perte de clients même. On dit des retards. D'accord? Il y a des pénalités aussi. Il y a des pénalités aussi, mais les pénalités sont temporaires. Quand tu as une pénalité et ça s'arrête là, je ne suis pas un peu. Mais il y a une pénalité et je perds le client et je perds ma réputation, ça va être très grave. D'accord? Bien, on passe. Donc, on est pour l'écho indirect. Les travaux neufs, mais c'est occasionnel. Dans le coup de maintenance, c'est un des coups directs ou indirects. Les coups directs liés à l'activité, à l'intervention de maintenance sont indirects ou liés à la perte de production. Je vous passe dans les études de cas pour des cas concrets. vous avez parlé de les coûts de les frais généraux de la maintenance et le coût de possession de stock. Je m'en ai le coût de possession surtout dans le modèle de Wilson. Je m'en ai un coût de possession de stock. Il y a un 10 stock. De quoi il y a un 10 de maintenance? Le seul stock il y a un 10 de chenot? PS2 change. important. Le tiège c'est mieux juste un grand de le à l'est jouant net stock. Stock, c'est-à-dire une quantité, un flux en transsortant. La gestion de stock c'est en réalité une gestion de flux de stock. L'outillage de maintenance mais où il y a fait une rave de chérie ou il y a un rave de chérie une fois pour toutes. Oui, Voilà, je l'ai dit que le m'a dit. Oui, je mets un stock de outillage mais ça m'a un parc matériel. Donc, je comptabilise le matériel de maintenance. Je le comptabilise en temps que outillage n'est c'est bel compté ou bel amortissement ou stock. coût de possession mais plutôt coût d'amortissement pour les outillages. Le stock, les articles stockés en relation de maintenance sont principalement les pièces de rechange et les pièces de Les stockés coût de possession des outillages en machine mais coût d'amortissement. pièces de rechange de le coût de possession des pièces de rechange les éléments de ce qu'est-ce qui peut être les éléments des coût de possession lois le dépôt le magasin de stockage sinon un responsable magasinier le stock des cartes électroniques par exemple un produit électronique qui nécessite un condition modère la climatisation on a le réglage d'humidité et de médité ce sont des frais des coût de possession généralement le coût de possession le coût de séjour de cette pièce de rechange de cette famille de pièce de rechange dans le stock est de par exemple 100 euros par mois par an 100 euros par an un coût annuel ou un pourcentage de valeur de 50 000 dinars le coût de possession s'élève à 5 par exemple quelle que soit la valeur du stock ça va me coûter 5 % supplémentaire qu'en coût de possession d'accord en plus bien sûr du coût d'approvisionnement au coût de transport c'est autre chose avancer et d'elle a pas tel comme exemple la femme a d'autres formules qui peuvent être beaucoup plus compliquées que ça beaucoup plus simplifié que ça beaucoup les plus simples beaucoup plus compliqué que ce qui est présenté ici par exemple moi je dis la sous traitance il y a des entreprises ce coût de sous traitance d'accord maïssam tu as quelque chose à ajouter non non madame ça va avancer un plus qu'un direct d'accord perte de démarrage par exemple perte de démarrage je connais tini exemple perte de démarrage je manet a perte de démarrage de démarrage de démarrage de m for madame pour et fois il four en et mais il faut l'exemple la titul comme le fait t t On va faire l'exemple la semaine prochaine. C'est un exemple très illustratif. L'exemple est une ligne de production. C'est un paquet qui respecte les normes dès le premier coup. Il y a une centaine de pièces non conformes au cahier de charge pour pouvoir produire après un arrêt pour maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une durée d'arrêt, il y a une production où il y a une perte de matières premières pour produire le produit fini. Les frais de remise en route, il y a des équipements qui interviennent sur la reprise du bon fonctionnement. Par exemple, il y a une grande idée de frais et l'année de sous-traitance. D'accord ? Avancer. Des taux horaires d'arrêt. Il y a des coûts indirects en pourcentage d'arrêt. Tout à l'heure, qu'est-ce que je vais gagner si je ne produis pas ? Le gain par pièce multiplié par le nombre de pièces non produites. Le coût de l'inactivité, de la main de reproduction, de l'amortissement, etc. On est tout simplement, par un dos. Chaque heure d'arrêt pour maintenance doit engendrer 20% supplémentaire sur les coûts comme perte de production, par exemple. On est un autre exemple. Là, passez à avancer l'éco-direct. Il y a une différence entre le calcul du coût direct de la maintenance corrective liée à la maintenance préventive systématique relativement simple à savoir derrière le conditionnel. Le coût de la maintenance conditionnel est très difficile à calculer. Très difficile. Et relativement difficile à calculer. Il y a des équations. Il y a des méthodes de calcul, mais c'est toujours difficile. Qu'on va dire de l'indirect. Avancer. C'est très intéressant. On va avoir peut-être à la fin de cette séance un exercice présenté sous cette forme-là. On ne va pas utiliser des équations théoriques. On va utiliser l'éco-réel de l'exercice de la maintenance dans l'atelier. Je vais vous présenter une grille paramétrie. Et on va vous présenter une femme à l'étonné, pas avec les mêmes champs. On ne va pas exactement les mêmes champs, mais le même principe. Je n'ai pas le principe. On a un exemple en tant que responsable de maintenance. On a un exemple pour les coûts potentiels. Je n'ai pas eu un exemple pour le coût de maintenance. Par exemple, je n'ai pas eu un exemple pour le coût d'arrêt de production. Il a eu un exemple pour l'amortissement. Il a eu un exemple pour le coût des produits déclassés. Peut-être pour perte de qualité, un de déco de la main-d'œuvre-maintenance, des coûts de rechange et matière. Il a des coûts indirects de perte de production. Donc, il a eu un exemple pour le tableau. Oui, c'est intéressant. La grille est très intéressante. Donc, un de plusieurs types de coûts de maintenance. Et pour les premières colonnes, je vais vous présenter. Le nombre d'arrêts, c'est un coût horaire. C'est un coût horaire d'arrêt ou un coût d'amortissement. À la fin, je n'ai pas eu un coût d'arrêt. Je n'ai pas eu un coût d'arrêt, je n'ai pas eu un coût d'arrêt. CP, coût de perte de production. Oui, des coûts de maintenance, des coûts directs, des coûts directs. Donc, tu as une chose pour les nej-monartiers ou, par exemple, la nature de l'intervention. Est-ce qu'il s'agit d'une maintenance corrective ou préventive ? Non, un calcul simple de ça, de multiplication par le nombre de pertes, tout simplement. D'accord ? Donc, on a des entreprises qui utilisent ce type de fiches de maintenance. qu'enchauffe, on a la documentation, on a marqué dans les fiches, mais ce n'est pas grave. Donc, on va voir un exemple de deux calculs des coûts de maintenance basé sur des rélevés de coût qui m'a les feuilles que je voyais devant vous. Avancer. Suivier de matériel. Qui est avancé ? Avancer. Cette courbe-là, nous avons discuté l'aspect économique de la maintenance. Mais cette courbe, elle est utilisée pour la gestion de stock, elle est utilisée pour le calcul de coûts, pour le choix de la nature de l'intervention de la maintenance, pour la maintenance en particulier. Oana, elle est utilisée aussi pour l'estimation de coûts d'arrêt optimale. Je n'ai pas le principe de cette courbe-là, je vous le rappelle. Fama, une courbe liée à croissante à partir du centre-là, c'est une courbe, dans ce cas, qui présente les coûts d'arrêt de production. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, les coûts augmentent lorsque le nombre d'heures d'arrêt augmentent. Et c'est logique, c'est linéaire, peut-être pas vraiment linéaire, mais l'essentiel, lorsque la durée d'arrêt augmente, les coûts vont augmenter, certainement. La deuxième courbe hyperbolique décroissante, ça présente l'évolution des coûts de la maintenance en fonction de l'arrêt des temps d'arrêt. Donc, c'est inversement proportionnel. Notre objectif, c'est de calculer le coût de la maintenance. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, trouver la valeur minimale qui est à l'activité de maintenance au chnoa fiha. Ou bien, intervention, maintenance, ou bien défaillance, maintenant, ne pas intervenir. Hakawale ? Fia, yéema, intervention, yéema, ne pas intervenir. Si j'interviens, ça va augmenter le coût. Si je n'interviens pas, ça va augmenter le coût de défaillance. Donc, l'optimisation de coût de défaillance revient à optimiser quoi ? Optimiser, voilà, trouver la valeur minimale des coûts de maintenance plus coût de défaillance. Donc, un coût de la non-maintenance. D'accord ? Alors, on va voir une étude de cas, deux études de cas, deux choix entre la maintenance préventive et corrective. Si je vous demande, la question est pour tout le monde, je vous rappelle. Je vous rappelle. M'kollak ena, on dit le choix entre une intervention de maintenance préventive et une intervention de maintenance corrective. Qu'est-ce que je vais choisir ? On dit, par exemple, une pièce en ce système, elle doit être remplacée après une certaine période. Est-ce que je le remplace par une maintenance préventive systématique après une période ? Ou à elle, j'attends pour que ce système tombe en panne et je le remplace sous forme de maintenance corrective. En a qui ? M'est-ce que c'est préventif, madame ? Préventif. Préventif, dans tous les cas. À votre avis, c'est dans tous les cas. Si je peux intervenir. Tout dépend du coût, madame. Tout dépend de ? Tout dépend du coût. Tout dépend de la défiance. Tout dépend du coût. On est en train d'optimiser les coûts. Donc, tout dépend du coût de la maintenance. La réponse à la question, est-ce que je remplace le système fonctionnel sous forme de maintenance préventive systématique à la conditionnelle ? Ou à elle, j'attends la défaillance et je le remplace comme une intervention du correctif ? La réponse qui doit être donnée est la suivante. Je calcule qu'est-ce que ça va me coûter une intervention préventive, qu'est-ce que ça va me coûter une intervention corrective et je vais choisir l'intervention la moins chère ? Deux études de cas. Vous allez voir, elle est. La maintenance préventive coûte moins cher. La maintenance corrective coûte moins cher. Il y a la règle, je n'y ai. La règle, c'est de ne pas avoir de défaillance. Mais on t'a la maintenance préventive. Eh bien, si on couple cette règle-là avec une optimisation de coût telle que présentée dans cette courbe-là, ce qui se passe réellement, on va choisir la politique d'intervention la moins chère. On va calculer les coûts des deux scénarios. le scénario préventive, le scénario correctif et on va choisir l'option la moins chère. Et quand je fais ça pour chaque défaillance, on va avoir le minimum, la valeur optimale d'étendarder ici. D'accord ? Généralement, on a tendance à croire que la préventive coûte moins cher. Vous allez voir ce qui coûte moins l'intervention, mais l'arrêt de production. L'arrêt de production coûte, dans le cas général, beaucoup plus cher que l'intervention en elle-même. La maintenance préventive, généralement, il a tendance à croire des coûts indirects. Il a tendance à croire uniquement des coûts directs. tout simplement. À votre avis, il fait la maintenance préventive. Dans la majorité des cas, je n'ai pas de coûts indirects. Je n'ai pas de coûts d'indisponibilité. Je n'ai pas de coûts de manque à gagner. Tout simplement, je choisis le moment d'intervention. et je vais intervenir, je fais préventive. Par contre, je fais le correctif, je me dis en pleine commande. Je dis une commande qui doit être livrée dans deux heures ou une taine. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Je vais arrêter et je vais avoir des arrêts non prévus, je vais avoir des retards de livraison, des indemnités, des pertes de clients. Alors que la maintenance systématique annuelle, par exemple, généralement, c'est le période d'arrêt annuel. C'est généralement. On arrête les équipements de terre en effet, c'est en Tunisie. D'accord ? Donc, il n'y a pas de règle générale. Il vaut mieux ne pas avoir de défaillance, mais on va voir, dans certains cas, ça va coûter moins cher d'attendre la défaillance de l'équipement et le remplacer. C'est généralement lorsque j'ai une redondance d'équipement. Le compresseur, par exemple, l'exemple qu'on va voir, le compresseur, Yibdaran dit un compresseur qui peut fonctionner, qui peut remplacer un autre pour un certain temps. Donc, dans ce cas, la maintenance va avoir lieu dans un temps masqué et non pas dans le temps de production. D'accord ? Donc, la courbe me dit qu'il y a une optimisation entre les coûts d'intervention et les coûts de défaillance. C'est une valeur optimale ici de temps d'arrêt qu'on peut calculer en utilisant cette courbe-là. D'accord ? Et moi, je suis une valeur qui m'a pour la gestion de stock, qui m'a pour l'écoute, un intervalle qui m'a pour le documentaire. C'est-à-dire qu'il y a une page 144 ? Vous avez présenté 144 pages ? Non, madame. C'est-à-dire la version qui est-à-dire qui est-à-dire qui est-à-dire qui est-à-dire qui est-à-dire Powerpoint, donc il s'agit de converser en salle au fait de votre frère. Et on a de partager les Powerpoint. Oui, oui, Powerpoint. Oui, passez. Quand je trouve 122, je ne sais pas comment, 155. 155, oui, je suis désolée. Oui, passez. Oui, passez. Oui, passez. Passer, passez. On a un conditionnel. Passer. Avancez. Kif, kif, avancez. Vous avez l'exemple comme ce sont des collants, ce sont des équations particulières. Avancez. Kif, kif. Mais il y a des indicateurs. J'aurais aimé R1 égale. Le coût total de la maintenance est évalué par une interprétation. Je suis sûre qu'elle vous interpréter maintenant je mouche. Donc, la prochaine fois, on va essayer d'interpréter ensemble ces indicateurs. R1, Mouche, indicateurs de maintenance, ce sont des indicateurs de maintenance certainement, mais de l'activité de maintenance. Comment la maintenance est gérée dans cet atelier ou dans cette entreprise. Ce sont des indicateurs qui sont très, très significatifs. Assez, hein. Assez. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Merci. Je vais arrêter la production. Je vais partager pour compléter ce que nous étions en train de discuter avec mon courant noir. Juste, une partie qu'on a déjà discutée, je vais passer rapidement, bien sûr. Un rappel rapide de ce que nous avons vu jusqu'à présent. en page de guerre dans le daltège, mais ce n'est pas grave. Arnaf, séance 8. On est en séance 7 pour cette année. Et la partie d'analyse de quoi ? Ce que nous avons vu. Voilà. Ce que nous avons vu, dîner à la première partie sur l'introduction sur les concepts et les enjeux, d'arriver à la méthodologie d'analyse des défaillances quantitatives et qualitatives. Lorsque nous avons parlé par exemple de l'analyse par éto, puis la TPM, dîner à la première partie de l'FMDS, dans le genre de les exercices pour cette séance ou la séance prochaine, on ne veut pas. Et on est arrivé à l'analyse de quoi ? On va continuer pratiquement peut-être 6 heures sur l'analyse de coût, 1h30 pour l'analyse de la maintenance et la documentation à 1h30 au la suite. D'accord ? Donc, pour la maintenance, pour l'analyse des coûts en particulier, je vais vous introduire un peu l'analyse et le calcul des coûts de maintenance et on passera tout de suite aux exercices. On a les notions de base les plus importantes. Je pense qu'on a des exercices, des études de carrière, mais les PFE surtout. D'accord ? Donc, on est à retenir l'analyse de coûts, c'est un objectif principal de la gestion de la maintenance. On a rendu deux types de coûts, les coûts directs liés directement à l'intervention et les coûts indirects qui sont conséquences principalement d'un arrêt de production suite à une défaillance ou à une insuffisance de la maintenance. L'objectif, c'est toujours maintenir un bon fonctionnement et une bonne production. Pour étudier les coûts, nous avons besoin de quelques notions de comptabilité. Je nomme à la notion de comptabilité. Normalement, en fait, la gestion de la documentation, on a la définition de ce qu'on appelle des immobilisations ou des biens. Je m'en ai à immobilisation. Normalement, vous connaissez ce que ça veut dire une immobilisation. Un bien, je m'en ai à ça. Qu'est-ce que ça veut dire un bien ? Si ce n'est pas un bien, ce sera quoi ? Oui ? Service. Un service. Un bien, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire ou bien un équipement ou bien un outil. L'essentiel, c'est quelque chose de tangible qui peut être géré physiquement. C'est une entité qui existe physiquement dans l'entreprise. Dans le plan comptable, maintenant, ces biens sont généralement appelés des immobilisations. On va étudier un peu l'amortissement des équipements de la production. Ça fait partie des analyses des coûts de la maintenance. D'accord ? On a les notions les humains de la comptabilité pour la maintenance. On est un amortissement. Un petit rappel. C'est une dépréciation ou une perte de valeur d'un bien au cours de son séjour dans l'entreprise. Dès le premier jour du séjour du bien dans l'entreprise, il commence à se déprécier, donc à perdre de sa valeur. On va voir quelques exemples de calculs de l'évolution de cette perte-là au cours du temps. D'accord ? Les modèles qu'on va voir sont un modèle linéaire et un modèle non linéaire et le modèle dégressif. Le choix entre modèle linéaire ou non linéaire, le choix du modèle dans le cas général dépend de l'équipement, de son âge, du choix, de la nature, est-ce que c'est automatisé ou pas, etc. D'accord ? L'essentiel, nous aurons un TD sur l'amortissement. D'accord ? Pour les coûts directs maintenant, on a rendu deux types de coûts directs et indirects. Un petit rappel, les coûts directs sont une nagemi confie. Ils sont une nagemi confie. Qu'est-ce que je peux avoir dans les coûts directs ? Je peux avoir d'autres éléments de ces coûts directs-là. Je vais trouver la main-d'oeuvre. La main-d'oeuvre de sous-traitance, une heure de sous-traitance ou une journée généralement de sous-traitance. La main-d'oeuvre est un salaire d'un employé. Au moment donné, je vais diviser ce salaire-là mensuel, par exemple, sur le nombre d'heures de travail mensuel. Je peux avoir des frais généraux ou des dépenses fixes. Je peux avoir des contrats de maintenance, que ce soit sous-traitance ou pas. bien sûr, on n'est qu'une sous-traitance dans la main-d'oeuvre. Je ne vais pas la recalculer ici. C'est plus intéressant de travailler sur des études de cas pour voir concrètement comment calculer. et je peux avoir des dépenses de consommation telles que les coûts de position principalement amortissement des outillages, les coûts de position des stocks et de machines et le coût de consommation des pièces de rechange et des fournitures. Je ne veux pas que les fournitures et pièces de rechange. C'est quoi la différence entre pièces de rechange et fournitures ? Exemple de fourniture. Les lubrifiants. Oui, les lubrifiants. Les lubrifiants. Les vis des petites mécaniques. Donc, les pièces de rechange sont consommables. Les consommables sont généralement considérées qu'en fourniture. Très bien. Les l'air comme tout à l'heure, l'air comprimé, l'eau et l'électricité. Ils ont des utilités avant de faire les stocks. Bien sûr. Les coûts indirects maintenant, sont appelés aussi ces coûts indirects des coûts d'indisponibilité, de perte de production ou encore le mot le plus utilisé où un manque à gagner. Indisponibilité, perte de production. Non, maintenant, ceci, manque à gagner. Ce sont des coûts indirects, généralement comptabilisés dans la maintenance corrective, mais peuvent être aussi dans la maintenance corrective, mais généralement dans la maintenance corrective. Quand on a l'air, Charles Hattr, généralement, ou généralement, dans la majorité des cas, tous les cas presque, la maintenance corrective est imprévue. C'est un caractère qu'on a caractérisé de fortuit, aléatoire. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais intervenir pour la maintenance de corrective. Donc, coûts indirects, coûts d'indisponibilité, de perte de production, de non-maintenance ou un manque à gagner ont la même signification. De quoi sont composés ces coûts indirects ou de manque à gagner ? Ça peut être une perte de production. Je ne sais pas qu'on n'a pas gain par pièce multiplié par le nombre de pièces. Voilà, un gain horaire, une estimation de gain horaire ou autre. Le coût de la main-d'œuvre, production inoccupée, rappel, maintenant, ça se donne le coût direct pendant la période d'indisponibilité. Des coûts d'amortissement, ce sont des coûts indirects, tant que j'ai considéré que ce sont des coûts indirects. Les coûts de rebuts, non-conformité pour les redémarrages, par exemple. Les coûts induits par des délais non tenus tels que les indemnités qui m'acclent votre camarade et les pertes de part de marché, etc. D'accord ? Tout ce qui n'est pas en relation directe avec l'intervention maintenance est considéré comme un coût de non-maintenance ou coût indirect. Non-maintenance, mais très utilisé. C'est plutôt une indisponibilité, manque à gagner coût indirect, mais ça existe. Les coûts de la maintenance préventive, pour le systématique, vos camarades ont expliqué c'est quoi le coût de défaillance résiduelle. Généralement, Ida Kenran dit un coût de défaillance résiduelle, c'est une donnée pour vous, et le coût de maintenance préventive. Pour le conditionnel, je dois ajouter les coûts, par exemple, des capteurs. Khatashmane est un conditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire une maintenance conditionnelle ? C'est surtout un contrôle d'un ou plusieurs paramètres dans le temps. Comment je vais contrôler ce paramètre-là ? Il y a un par un investissement qui nomme une chaîne d'acquisition numérique, une chaîne d'acquisition automatique, des capteurs, des ordinateurs connectés, etc. Je vais envoyer quelqu'un pour mesurer. Je vais avoir quelqu'un liant une partie de ces charges réservées pour ces mesures-là. Donc, il y a toujours un investissement supplémentaire pour la maintenance conditionnelle pour le processus de contrôle de mesure des paramètres. D'accord ? Lorsqu'on veut calculer une maintenance conditionnelle, on doit prendre en considération aussi ce qu'on appelle les investissements de mise en place et d'exploitation de ce qu'on appelle les chaînes d'acquisition, que ce soit capteurs ou des ordinateurs ou autres. D'accord ? Les calculs par détail, ça dépend du cas. On a des coûts réels existants pour pouvoir calculer cette valeur-là ou peut-être on va avoir le temps d'avoir un exemple de calcul de coût de la maintenance conditionnelle. L'objectif, c'est de trouver toujours un compromis entre une maintenance brève sommative de sa main et une maintenance excessive. D'accord ? On doit trouver lié à la courbe de minimisation de vos camarades ont présenté les endarrêts. La même courbe peut être utilisée pour trouver la somme en rayon. Cette courbe est là, donc, pour trouver la somme d'argent optimale à dépenser pour avoir une maintenance optimale. En plus de l'exemple qui a été présenté par la présentation de vos camarades pour optimiser la durée d'arrêt, si je me rappelle bien, c'était entre 9 et 13 heures. le même principe est utilisé pour déterminer un niveau optimal du préventif. Une somme d'argent, c'est un volume horaire d'intervention par un co horaire de maintenance. Donc, une répartition horaire, c'est-à-dire un volume horaire de la maintenance dédiée pour le préventif ou le correctif. Je peux graduer l'axe des abscisses par deux axes des abscisses en fait, le deuxième pour le préventif et le deuxième pour le correctif, bien sûr, inversement proportionnel et je trace la courbe en rouge ici, c'est le co des actions préventives. Ça augmente le co de la maintenance préventive, augmente l'axe du préventif et gradué par une échelle croissante. les coûts de la non-maintenance, voilà, le bleu, le co de la non-maintenance, c'est décroissant, à l'axe et gradué par une échelle décroissante. C'est la même chose, mais juste celui qui a proposé cette courbe-là a inversé les axes. et l'objectif c'est de trouver un co optimal c'est ou bien un co d'intervention ou bien un co de non-maintenance. Choisir de ne pas maintenir c'est-à-dire une maintenance corrective. si je ne fais pas de préventif, c'est une probabilité de défaillance. Donc, comment je vais interpréter le résultat ? C'est une valeur optimale, bien sûr, on ne va pas prendre une valeur, on va prendre un intervalle burné. C'est une décision stratégique étudiée avec les responsables ici. Pour l'organisation, le pourcentage du préventif entre 30 et 60 %. Je n'ai pas un état. Si je vais consacrer moins de 30 % du temps de la maintenance pour la maintenance préventive, ça va être une maintenance summative au vrai. Si je vais dépenser plus que 60 % de mon temps de maintenance pour les interventions préventives, ça va être une intervention préventive excessive. Je peux remplacer, bien sûr, en bas de la valeur, je dois changer les valeurs, par les coûts de maintenance pour trouver un coût optimal. Le coût optimal, hot of l'axe des abscisses et l'effet sur l'axe des ordonnées. Mais le principe est toujours le même, c'est l'interprétation et bien sûr les graduations et les points qui diffèrent. D'accord ? Et on va avoir deux TD sur l'optimisation des coûts de maintenance préventive. Vous avez l'exemple, le hotel, comme on va le considérer pour lorsque nous avons des relevés, on dit des relevés et il y a des questions, on va calculer le coût de non-production, on va calculer le coût du correctif, etc. Et on va considérer une étude de cas complète, le cas est complète, l'étude de cas sur deux parties et les mêmes données pour un des deux sous-problèmes. Pour les deux sous-problèmes, vous aurez à décider est-ce qu'il vaut mieux adopter une politique de maintenance préventive ou corrective. Et là, vous allez faire quoi concrètement ? Vous allez calculer le coût du préventif, calculer le coût, calculer le coût du correctif, calculer le coût du préventif systématique et puis choisir entre ces coûts-là. On va les corriger. D'accord ? Nous allons faire l'exercice sur l'amortissement. 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 Oui, l'amortissement. Je ne peux pas mettre un amortissement rapidement avant de passer l'exercice. Une perte de valeur selon un modèle. Une perte de valeur selon un modèle bien déterminé. Je n'ai pas le premier cas ici. On a le modèle dégressif de la classe. On va considérer cette étude de quelle-là ? On va considérer un bien, un équipement qui a une valeur de 150 000 dinars et qui est acheté à la fin du mois d'avril de l'année N dans ce cas. À la fin du mois d'avril de l'année N. 2020 par exemple. 2021, je serai en effet à l'essentiel l'année N. Et j'ai l'information que ce bien, cet équipement est amortissable sur trois ans selon un modèle linéaire. Normalement, c'est un équipement selon un modèle linéaire. Je trouve la version l'image imprime-écran. Je fais comme la version « Chnachma » directement sur le document. D'accord. Voilà. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 150 000. On va appeler valeur acquisition. On va la noter VA. Dans ce cas, elle est égale à combien ? 150 000 dinars. D'accord ? B. Je vais appeler valeur d'acquisition la valeur initiale d'acquisition du bien. D'accord ? La valeur d'amortissement, elle est égale à la valeur d'acquisition. Vous avez quelque chose ? Vous avez quelque chose à demander ? Sur 3, madame. Sur 3, madame. Hmm ? Sur 3, là... La valeur d'acquisition. La valeur d'acquisition. La valeur d'acquisition multipliée par le taux d'amortissement. Donc, normalement, si je vais appliquer cette règle-là, je vais avoir la valeur d'amortissement numériquement née égale à 150 000. 3. Sur 3, dans ce cas, il faudra directement. Sur 3. D'accord ? En effet, c'est correct que je suis en train de faire si je n'ai pas cette information de à la fin du mois d'avril. Alors, le calcul de la valeur d'amortissement, je dois prendre en considération ce qu'on appelle la durée du séjour du bien dans l'entreprise durant l'année I. Donc, ici, dans l'année I, quand je suis prêt à faire la durée du bien dans l'entreprise, je suis prêt à faire la fin d'avril, donc je suis prêt à faire la fin d'avril, mais je suis prêt à faire la fin d'avril ou non? Je comptabilise le mois d'avril comme durée de séjour. À la fin du mois, on est à 30 avril par exemple. Je suis prêt à faire la fin d'avril, puis on commence à faire la fin d'avril, en avril, oui, le mois d'avril, mais il est à la fin du mois, donc je commence par le mois d'après. Donc, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Kadeesh Menchal, pour l'année 1, pour l'année 1. Akanji, oui, moi. Ma karwale, durée de ce jour égale huit mois. Merjou maintenant, les valeurs d'amortissement. Riyak, c'est la valeur d'acquisition fois le taux d'amortissement. Acquisition, normalement, assez, pour faire la différence entre valeurs d'amortissement. l'expression à utiliser le comptabilité au prorata de douze je ne sais pas le prorata de douze certainement je ne sais pas le prorata de douze durant une année le prorata de douze par rapport à une année mais le mot prorata je ne m'en ai pas c'est à dire inférieur à une année inférieur ou égal à douze certainement mais sur les douze mois de l'année donc si on veut huit donc je vais faire quoi je vais multiplier par huit et diviser ce deux et diviser par douze dans notre cas donc je vais multiplier par huit fois fois huit sur le taux sur douze d'accord ? on a une parenthèse pour simplifier voilà fois huit sur douze donc la règle maintenant la règle pour le prorata fois la durée de séjour du bien pendant l'année pendant l'année n diviser le taux est divisé par douze donc la valeur d'amortissement d'amortissement pendant l'année diviser diviser par douze est-ce que vous voyez la différence est-ce que vous voyez la différence ? est-ce que vous voyez la différence ? est-ce que vous voyez la différence ? oui On va terminer avec cet exercice. 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 C'est combien vaut le bien à la fin de l'année N ? C'est la nouvelle valeur du bien dans l'année N. D'accord ? C'est la nouvelle valeur du bien dans l'année N plus 1. Qu'est-ce qu'on a reçu la valeur d'amortissement ? On va terminer avec cet exercice. C'est la nouvelle valeur du bien dans l'année N. Est-ce qu'on a reçu la valeur du bien dans l'année N ? Est-ce qu'on a reçu la valeur du bien dans l'année N ? Est-ce qu'on a reçu la valeur du bien dans l'année N ? c'est la valeur du bien c'est la valeur du bien il n'est jamais qu'on a dit un bien d'une valeur négative l'amortissement quoi on utilise la notion d'amortissement pour payer les impôts c'est ce que c'est ce que c'est ce qu'on joue dans la situation à la fin de l'exercice est mis dans une valeur égale à zéro donc n'est qu'un n'est pas le genre de mousset chaque donc l'année les valeurs résiduelles il ya à l'échelle n'est en main à 150 mille à l'échelle maintenant 150 mille mois moi la valeur d'amortissement à la fête au début de l'année n le bien en deux une valeur de 150 mille au cours de l'année n il a perdu cette valeur il s'est déprécié de la valeur d'amortissement et à la fin pour l'année n plus 1 la valeur à la fin de l'année n donc l'année la valeur résiduelle à la fin de l'année n plus 1 il ya la valeur à la fin de l'année n moins l'amortissement 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 fait n plus 2 à 10 égale la valeur d'acquisition fois 2 sur 2 d'accord et la valeur résiduelle c'est ça moi la valeur résiduelle à tient ni toi la valeur d'amortissement à l'année n plus 4 fois 4 sur 12 tout à l'effet le 150 x 033 x 4 sur 12 la valeur résiduelle c'est la valeur au début de l'année n plus 3 il ya la valeur à la fin de l'année n plus 2 moi la valeur d'amortissement de l'année n plus 3 et nous allons avoir zéro si vous ne trouvez pas zéro à la fin de l'exercice comme à une faute de calcul il n'y a pas autre chose d'accord voilà mais c'est pour le modèle linéaire ça c'est pour le modèle linéaire nous allons choisir le modèle dégressif je vais partager avec vous l'exercice je vais revenir modèle dégressif donc l'année je vais partager avec vous l'exercice je vais partager avec vous l'exercice le modèle dégressif le modèle linéaire amortissable sur trois ans le taux d'amortissement égal à n sur la période d'amortissement pour le modèle dégressif on va appliquer ce qu'on appelle un coefficient fiscal on va appliquer un coefficient fiscal à la valeur d'amortissement linéaire on est à hache de l'amortissement linéaire mais je vais ajouter une valeur fiscale ça va dépendre de la période d'amortissement donc le modèle dégressif est applicable si on a une durée de vie qu'on a généralement grand T entre trois et vingt et bien quand on dit un bien amortissable sur deux ans je ne peux pas appliquer le modèle dégressif quand on dit bien amortissable sur vingt-cinq ans je ne vais pas utiliser le modèle dégressif non plus donc si j'ai une période d'amortissement entre égale à trois ou quatre je vais avoir je vais considérer un coefficient fiscal égale à un virgule cinq d'accord si j'ai une durée d'amortissement égale à cinq ou six je vais considérer un coefficient fiscal égale à deux si j'ai une durée d'amortissement entre sept fermés et vingt je vais considérer un coefficient fiscal égale à deux virgule cinq et on va appliquer ce modèle sur un bien qui a une valeur de 14 000 dinars et qui est amortissable sur cinq ans la première chose à faire pour le modèle dégressif c'est de calculer de supposer que nous avons un modèle linéaire et de calculer le taux linéaire dans ce cas le taux linéaire il est égal à combien un cinquième un cinquième tout simplement et le taux dégressif voilà c'est le taux linéaire multiplié par c'est le taux linéaire multiplié par le coefficient fiscal d'accord comme le modèle dégressif pour gagner du temps voilà et voilà il y a l'exercice il faut faire l'excel je suppose oui oui alors la valeur d'acquisition égale oui la valeur de 14 000 le taux linéaire égale 1 sur 5 la période d'amortissement la période d'amortissement T égale 5 ans le taux linéaire égale à 0,2 le taux dégressif égale taux linéaire multiplié par le coefficient fiscal il faut se dire ce coefficient fiscal mes durées un dit une durée de 5 ans oui ni 5 ans est-ce que c'est pour le premier le premier cas le deuxième cas le troisième cas c'est le deuxième cas le deuxième cas donc je vais avoir un taux dégressif égal à 40% d'accord avec la première étape de détermination des taux dégressifs et taux linéaire l'étape suivante je vais considérer je vais considérer un tableau qui m'a je vais considérer les 5 amortissables sur 5 qu'est-ce que je vais faire je vais calculer le taux dégressif que j'ai trouvé ici pour toutes les années donc ici 40% par taux et pour le taux linéaire je vais considérer pour chaque année que le reste des années pour la première année les mêmes périodes d'amortissement 5 ans pour la deuxième année il me reste 4 ans pour la troisième année 3 ans etc et je vais supposer je ne vais considérer que le reste de la période donc le taux linéaire égale la combi 1 5e d'accord c'est 1 c'est 1 pour la deuxième année 1 4e 1 3e 1 2e et 1 1 4e 1 4e 1 4e 1 4e 1 et je vais vous demande 1 Et je vais vous demander de comparer le taux dégressif et le taux linéaire pour chaque année. Et vous me dites qu'est-ce que vous remarquez. Donc, comparer le taux dégressif au taux linéaire. Qu'est-ce que vous remarquez ? Pour la première année, le taux dégressif est égal à combien ? 40, le taux linéaire est égal à 20. Donc, comparer 40 et 20. Comparer 40 et 25. Comparer 40 et 33. Comparer 40 et 50. Comparer 40 et 100. Au colonie, à partir d'une certaine année, il y a quelque chose qui est différent. Vous n'avez rien remarqué ? Madame, après l'année 4, Madame, le taux d'amortissement linéaire est le plus grand. Très bien, très bien. Donc, pour les années 1, 2, c'est une constatation très simple, mais il faut la trouver. Pour la première période, « Il faut qu'il y a un taux d'amortissement linéaire ou dégressif ? » « Il y a un taux dégressif supérieur au taux linéaire » Pour cette période-là, pour les deux années, un taux dégressif inférieur au taux linéaire. Donc, le modèle dégressif, qu'est-ce qu'il suppose ? Il propose de considérer le taux dégressif pour la première période et un modèle linéaire pour les deux dernières années. D'accord ? Considérer un modèle dégressif pour les trois premières années et un modèle linéaire pour les deux années et les mazées. D'accord ? Donc, on va considérer qu'il m'a amené tout à l'heure. Elle m'a fait où ? Trois années, on va avoir cinq années. N, N, N plus un, N plus un, N, N, N plus ? au début ou à la fin donc on va supposer quoi ? on suppose au début de janvier on va considérer toute l'année on considère toute l'année et on va maintenant calculer la valeur d'amortissement et la valeur résiduelle d'accord ? un petit changement par rapport au modèle linéaire certainement on ne va pas refaire la même chose le modèle linéaire le modèle dégressif on considère la valeur d'amortissement dégressif 40 pour les années N N plus 1 N plus 2 vous êtes d'accord sur ça ? et pour l'année N plus 3 et l'année N plus 4 on va considérer la première valeur du taux linéaire strictement supérieur au taux dégressif donc je vais considérer pour l'année 4 et 5 un taux d'amortissement 50 pour un modèle linéaire est-ce que c'est clair ? est-ce que c'est clair ? est-ce que c'est clair ? ça va donc la valeur d'acquisition prime du bien ça sera égal à quoi dans ce cas ? égal à la valeur résiduelle résiduelle de l'année de quelle année ? c'est clair ? dans les années 3 et 4 je vais considérer un modèle linéaire avec un taux linéaire égal à combien ? un taux linéaire égal à combien pour la partie verte linéaire ? de 100 la première valeur strictement supérieure au taux dégressif la première valeur donc ça sera égal à 50% d'accord ? sur deux années donc la deuxième partie mental calcul sera exactement qui m'amène à tout à l'heure pour la deuxième partie maintenant on va commencer par la partie qui utilise la valeur d'amortissement dégressif les périodes c'est 12-12 donc on ne va pas considérer le prorata comment on procède ? la valeur d'amortissement de la première année sera égale donc à toi tout simplement la valeur d'acquisition poids 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 combien ? poids 5 en jaune c'est le taux qu'on va considérer c'est le taux dégressif qui est égal à 40 40 3 12 sur 12 normalement ce sera égal à 5600 dinars la valeur résiduelle maintenant égale 14000 moins 5600 5600 d'accord l'année n plus 1 la valeur d'amortissement 5600 5600 5600 5600 quand j'ai le modèle linéaire donc renamana 14000 fois 0,4 etc tout le modèle dégressif la valeur du bien au début de l'année n la valeur résiduelle de l'année précédente d'accord donc ça sera 8400 fois le taux dégressif fois bien sûr 12 sur 12 d'accord d'accord la valeur résiduelle 14000 moins 14000 voilà oui 2400 moins 2360 oui la valeur d'amortissement de l'année n plus 2 5400 très bien voilà et la valeur résiduelle 5040 voilà donc un modèle dégressif mais la partie qui utilise le taux d'amortissement dégressif qui nous soline l'année le taux d'amortissement linéaire dépasse le taux d'amortissement dégressif je vais considérer un modèle un modèle linéaire carrément un modèle linéaire donc et avec une valeur d'acquisition la valeur résiduelle de l'année n plus 2 qui est égale dans ce cas à 2025 très bien donc la valeur d'amortissement ici égale à combien il y a 2025 2024 0 2 1024 fois 05 05 05 il y a 2 sur voilà voilà et la valeur résiduelle pour la dernière année maintenant la valeur d'amortissement 1025 on a un modèle linéaire le modèle linéaire la valeur d'amortissement on a sa parole à la valeur d'acquisition les petites bières la période donc ce sera 3024 fois 0 0,5 et la valeur résiduelle c'est toujours cette dernière année égale à 0 donc le taux linéaire le coefficient fiscal dépendamment de la période d'amortissement si c'est 3 ou 4 c'est 1,5 si c'est 5 ou 6 2 si c'est entre 7 et 20 c'est 2,5 dans notre cas la période d'amortissement est égal à 5 donc je vais considérer un coefficient fiscal égal à 2 taux linéaire égal à 20% taux dégressif égal à 40 je mets les taux je considère le taux dégressif le même taux dégressif pour les 5 années d'amortissement et je calcule un taux linéaire en ne considérant que le nombre d'années restantes pour la période d'amortissement on compare pour chaque année le taux dégressif autolinaire pour les années où le taux dégressif est supérieur au taux linéaire je considère l'autodégressif à partir de la première année où le taux linéaire est supérieur au taux dégressif je considère ce premier taux strictement supérieur au taux dégressif pour considérer un modèle linéaire pour le reste des années la différence pour le modèle dégressif et le modèle linéaire c'est que pour le calcul de la valeur d'amortissement, le modèle dégressif pour la première partie de calcul suppose considérer comme valeur d'acquisition pour le calcul de l'amortissement de l'année I, la valeur résiduelle de l'année I-1. D'accord ? À partir de l'année où on va considérer le modèle linéaire, on va revenir au calcul du modèle linéaire, c'est-à-dire considérer que la valeur résiduelle de la dernière année de la partie où nous avons utilisé le taux dégressif, c'est la valeur d'acquisition du bien pour un modèle linéaire qui m'a échauffé dans le premier exemple. D'accord ? Et d'ailleurs, la particularité, le modèle, un des modèles d'amortissement qui est le modèle dégressif. Le principe, est-ce que c'est clair déjà ? Oui ? Normalement, la séance dure deux heures en ligne. Bien, on revient. Maintenant, on va discuter un peu pour cinq minutes et on quitte le prorata. Imaginez que dans l'énoncé Qali, nous avons acquis le bien, par exemple, au mois de... Au mois de... Au mois de... Demi, madame. Demi ? Mardina, m'a-t-elle un mois, j'ai hâte l'onvoie, j'ai hâte l'avril. Au mois de... Ok. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Mais, à-t-elle-même, j'ai hâte l'mardine, j'ai hâte le même temps, j'ai hâte le qu'il est là ? en avril ? Jeuâge ? Septembre. Septembre. Octobre, octobre, madame. Octobre. Au mois d'octobre, c'est-à-dire ? Au mois d'octobre, à la fin du mois, donc octobre n'est-ce pas ? D'accord ? Donc, c'est la première année, quand est-ce qu'on dit ? Octobre, novembre, décembre ? Trois, oui, il y en a ? Oui. Je vais juste faire un tableau pour faire la comparaison. Alors, ça n'est pas le calcul, tu es juste à la fin du mois. Le modèle, c'est que j'applique le taux dégressif, j'applique le taux linéaire avec Amit Badal-Chan. D'accord ? Pour les trois premières années, c'est un taux dégressif de 40%. Pour les deux dernières années, c'est un taux linéaire égal à 0,5%. Je vois la différence, là où l'année est équivalente à quoi qu'on a ? 12 mois. Alors, quand il y a un modèle dégressif sur trois ans, j'en ai un modèle dégressif sur 36 mois. La première année, c'est trois mois. Deuxième année, c'est 12. D'accord ? Deuxième année, c'est 12, c'est 12, c'est 12, c'est 12, c'est 12, c'est 12. C'est 12, c'est 12. C'est 12, c'est 12. C'est 12. D'accord ? C'est 13, c'est 13, c'est 13. La première partie de l'étude, j'en ai fait le modèle dégressif, mais la première partie en jeûne, c'est le taux dégressif. Sur combien de périodes? La période de taux dégressif est égal à combien? Alli, on va revenir. D'autres mois, c'est quoi? Dans trois mois. 30 mois. D'autres mois, c'est quoi? Dans trois mois. C'est quoi? La première partie du mois d'octobre, c'est le mois d'octobre. C'est le temps de faire on a trois mois. Je ne sais pas si on a 36 mois. C'est bon, c'est bon les ramines je me crois moi que l'entraie au neuf ma famille d'accord et ça ça sera en le 5 est ce que vous êtes d'accord sur ça oui d'accord d'où b elle valeur d'amortissement rapidement dans un excellent va calculer rapidement j'ai beau les valeurs d'hommes valeur d'amortissement égale un tiers 40% quoi quoi toi c'est douce mais bien les valeurs résiduelles 2400 et bien les valeurs résiduelles 2600 moins 5040 très bien mais égale 7560 voilà et la valeur résiduelle ce sera 4536 voilà et la valeur résiduelle ce sera 4536 considéré comme la valeur d'acquisition pour utiliser pour le tolinaire donc pour ne pas déch 3000 3000 x3 sur 12 3116 3116 3116 3116 3116 3116 3116 3126 3118 3116 3126 3126 Et on doit toujours trouver tous les deux D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Donc, il y a pour tout ce qui est calcul d'amortissement. C'est le premier cas d'étude que nous proposons pour le calcul de coût. Je l'analyse, en fait. C'est le calcul de coût. D'accord ? La prochaine fois, pour le coût, cet exercice-là est l'étude de cas de choix de la politique de la maintenance. Et les exercices de FMDS ou documentation. Attends, je ne sais pas, on va répartir ça. D'accord ? La question ? Oui, d'accord. Madame, pour la présentation, je n'ai pas d'envoyer des informations. C'est juste de savoir. Ma monsieur, je n'ai pas de problème. Ça ne me dit pas, c'est vrai. Je ne sais pas. Moi, c'est-à-dire qu'on en aille. Moi, je ne sais pas. Oui, j'ai vintre cette première d'étude. J'ai la première d'étude, ma monsieur. J'ai vu que les autres, je ne sais pas. comme un plan madame moi j'abris un anis la prochaine fois nati comme un plan de une proposition de plan de l'exposé ce sera pas pour la prochaine fois dans ce rapport là pour la semaine d'après d'accord maragène comme l'analyse de les exercices les j'attends comme la fin du cours il y a trois exercices à la fin du cours off c'est en six ou sept et on se attendait juste je rentre comme exercice terrestre d'arrawa aïe fait la séance 6 fmds la première partie en comme des exercices sur la fin de la fête madame la fin de 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 la fin d'accord d'accord merci et la prochaine fois merci